avant de continuer vidéo il faut absolument que je range cet atelier c'est plus possible je vais créer des trucs qui vont me servir pour des prochains trucs dans les prochaines vidéos je vais commencer par créer de nouvelles étagères j'en suis vraiment arrivé à un point où le moindre centimètre carré dans cet atelier va être utilisé j'avais fait ces petits rangements pour ce bois ça ne me suffit pas je vais mettre une nouvelle équerre ici voire mettre du bois ici il y a une semaine avec mon père on est allé chercher des tuiles chez un particulier parce que si vous suivez les épisodes de rénovation on est arrivé au stade de la charpente et donc il fallait des tuiles faut que je lâche ce truc et là je sais pas si c'est un petit coup du destin de base je vais même pas accompagnementaire pour aller voir ces tuiles le vieux monsieur qui vend les tuiles nous montre où elles sont entreposées qui n'est autre qu'un énorme atelier de menuiserie ok donc je suis rentrée là dedans j'ai fait déjà ce qui m'a marqué c'est un sous-sol et qui faisait très frais alors qu'il est très chaud dehors et j'étais en mode ah putain j'aurais dû faire un atelier sous la terre comme je l'avais dans la vidéo de la table il faisait vraiment 45 degrés ils retournent pour chercher les tuiles et là je demande au monsieur s'il vend pas son bois vu qu'il me disait qu'il pratiquait plus vraiment et donc il m'a préparé un lot d'ormes que j'ai acheté à un très bon prix dans le lot j'ai eu aussi une planche de freine vous laissez avec les rushs que j'avais pris à ce moment là j'étais trop contente ah fini pour exotique il paraît que c'est le bois le plus simple à travailler on verra ça j'ai commencé avec un des plus durs le monsieur m'a montré l'escalier qu'il avait fait chez lui en norme et ça m'a fait rire parce qu'on aurait un petit mais design la planche à droite elle est énorme les plateaux font la largeur de bons genoux ils font quatre mètres de long je sais pas combien de vidéos je peux encore devoir faire m'a expliqué le monsieur qui avait une sorte de petites bactéries sur les ormes qui ont fait qu'ils ont dû être abattus de base l'orme n'avait pas énormément de valeur c'était pas un bois très cher c'était assez facile d'en avoir et aujourd'hui c'est devenu un bois un peu plus cher et un peu plus rare c'est un lot qui a séché 45 ans qui n'a pas été attaqué par les verres et des plateaux d'environ 6 cm j'ai plusieurs morceaux de 4 mètres si je me souviens bien il m'a aussi expliqué que bon ils avaient replanté des ormes mais que le temps que l'arbre pousse et qui sèche il n'y aura pas d'ormes a pris vraiment abordable avant moins de trentaine d'années donc bah oui je suis contente tout ça pour dire que en fait actuellement mes planches ne sont pas stockés dans l'atelier parce que l'atelier fait quatre mètres et les planches font quatre mètres cinq mais dans ce lot le monsieur m'avait rajouté encore quelques planches qui étaient un peu plus courtes ça c'est tous les petits morceaux en petits gros plateaux quand même 30 cm de large sur peut-être 3 cm d'épée je ne sais pas trop comment je vais faire mais c'est plus le bordel que c'est l'été il y a quelques heures bon du coup ici on a ma petite étagère de sorcières et oui j'ai décidé de mettre mes vêtures teintures dans des trucs comme ça parce que c'est joli c'est presque débarrassé donc j'ai mis deux trois trucs là comme ça des chutes vraiment je tiens à les garder je suis persuadée qu'un jour elle me serviront à quelque chose c'est parti je vais commencer mes serre-joints admettons j'ai envie de faire un grand plateau sûrement j'ai des serre-joints comme ça il se peut donc avec la compression la planche reste pas droite et se courbe comme ça là dessus ça permet d'avoir en fait un endroit où les poser je veux vraiment bidouiller parce que j'ai pas du tout ces trucs là donc en fait ça c'est la barre que vous voyez là ces trucs là c'est en fait des morceaux de la barre que je vais couper de biais la tige là c'est cette tige et ces deux boulons je vais les souder à la barre et ensuite je vais encore souder ça ici pour pouvoir tourner c'est parti c'est parti Je vais souder ces deux boulons entre eux. Faites attention à l'écartement entre les deux parce que là par exemple je les ai serrés et c'est un peu résistant, ça risquerait d'abîmer le fitage. Donc ce que je fais c'est que je les écarte légèrement. Je vais me faire des trous là-dedans et aussi un trou là-dedans pour y mettre ça, histoire de caler le truc là ou là selon la largeur de ma planche. C'est parti pour eux. En fait le premier essai que j'avais fait sans mettre les boulons en dessous, juste en mettant la tige, les planches se lever avec. Maintenant que j'ai mis le boulon ça ne bouge plus. Par contre je suis obligée de surélever le sergent sinon le boulon touche la table. Voilà, je suis assez contente. C'est pas très joli, c'est pas hyper bien fait mais en vrai ça va tellement m'être utile. On passe à la teinture. Donc pour ça il vous faut de l'huile de lin et de l'essence térébenthine. On va dire que l'huile de lin c'est ce qui va faire la texture. L'essence térébenthine va permettre par exemple augmenter le temps de séchage donc ça il ne faut pas en mettre beaucoup. Normalement il faut des pigments mais j'ai pour une fois regardé une vidéo sur Youtube où la personne disait que ça marchait très bien avec de la gouache. Maintenant je vais mettre de l'huile de lin, toujours au pifomètre. J'espère que la vidéo que j'ai regardé c'était pas un fake tuto parce que je suis tombée en plainte donc. Je crois que c'est bizarre. Comme ici ça voulait pas se mélanger. J'ai utilisé les mêmes peintures que le monsieur dans la vidéo. Est-ce que je me suis fait pute à cliquer ? Ça serait quand même con. Moi je propose qu'on fasse un test sur la planche. On aura le carnet. Oulala, catastrophe. Ok je suis un clown quoi. Je vais tenter avec de la peinture à huile et pas de la gouache parce qu'en fait c'est logique vu que l'huile de lin c'est de l'huile. Et que la gouache se mélange à l'eau. C'est déjà beaucoup mieux. C'est de l'an les éliminines. Pour le reste je vais attendre que ça sèche la nuit. Viens voir mais raté. Une gueule. T'as vu comme c'est gras ? Comment ça sèche pas ? Bah ils font plusieurs jours mais bon. J'ai un gros doute sur la publication de cette vidéo du coup. Bah si tu le fais avec toutes tes petites erreurs de toute façon. On a le droit à se tromper aussi. Bah je sais. Je le montrerai toujours quand je fais des erreurs mais là c'est pas un truc bien. Sur 100 personnes je sais même pas si t'as 85 personnes qui seraient capables de faire ce que tu fais déjà pour commencer. Alors tu sais des erreurs on a le droit d'en faire. Moi j'en ai fait quand j'ai commencé aussi. Dans tous les métiers que je sais. J'ai fait plein de boulettes. Ceux qui critiquent sur internet c'est très bien. Mais il y a quoi le faire dans ces columns. Parce que d'habitude tu vois je fais des erreurs mais je fais quand même un truc ouf. Je fais genre un meuble. Mais là j'ai juste fait les teintures. Là tu l'as fait et tu la refois à peine deuxième fois. Normalement quand je mets une teinture toute faite ça sèche en même pas 20 minutes. Mais là avec huile de lin le lendemain ça a donné ça. On voit bien que l'huile s'est répandue mais que ce n'est pas sec. C'est un peu trop long c'est quand même mieux pour les finitions. Et je sais qu'il faut prendre son temps. Mais je vous assure que si je peux économiser ne serait-ce qu'une journée ou deux ça compte beaucoup. Parce que pour créer un meuble je mets déjà pas mal de temps. Si la première couche je teinture mets trois jours à sécher. Je dois remettre une deuxième couche attendre trois jours. Ce n'est pas possible de fonctionner de cette façon là. C'est beaucoup trop long pour moi. Après dans tous les cas l'huile de lin c'est pas perdu. Ça peut me servir aussi pour illustrer un meuble, illustrer mon parquet. Après j'ai testé avec du thé. Il y a plein d'autres façons de faire des teintures avec des trucs naturels. Genre de la chicorée, du café. De la laine d'acier. Je ne les ai pas testé dans cette vidéo. Parce qu'en fait ça donne des couleurs on va dire marron naturel. Moi je voulais vraiment des bleus, des jaunes, des couleurs assez pétantes. Après j'ai quand même fait de petits tests avec de la gouache et de l'eau. C'est merdique. J'ai testé aussi directement de l'acrylique et de l'eau. C'est bien mais je ne suis pas sûre que ce soit vraiment adapté. J'ai quand même voulu tester autre chose. J'ai pris ma teinte couleur tech que j'avais et j'ai mis de la gouache noire dedans. J'ai mélangé et j'ai obtenu... En tout cas le fait de mettre un peu de gouache ça n'a pas changé la texture de ma teinte. Et ça a séché hyper rapidement. C'est ça que je recherche. Je suis allée acheter un nouveau pot de teinte. Je voulais trouver la couleur la plus claire. Au final il n'y en avait pas. Je suis reparti avec un chêne moyen qui était quand même bien foncé. Alors ça a fonctionné mais je n'ai pas obtenu les couleurs que je voulais vraiment. Parce que c'était trop foncé à la base. Vous allez peut-être me dire mais pourquoi tu n'as pas pris des pigments ? Des pigments à peinture dans les magasins de bricolage je n'en trouve pas. Et généralement hier il y a un abonné qui m'a parlé de l'encre de chine. Ça m'a fait penser au colorant alimentaire qui en vrai pourrait marcher. Et ces colorants alimentaires m'ont fait penser aux pigments. Et là je me suis rendu compte qu'en fait j'étais trop bête parce que j'en avais chez moi. Il y a genre 2-3 ans j'étais à fond dans les produits Aromazone. Faire mes shampoings, mes savons et j'avais des colorants minéraux. 4 couleurs dont un bleu qui est clairement le bleu de mes rêves pour faire une chaise. Donc à ce moment là j'étais refaite et en fait ça n'a pas marché. Je pense que si j'avais eu une teinture très 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 claire on aurait un peu plus vu le pigment. Du coup j'ai fait un mélange avec ma teinte chêne moyen, de l'acrylique et des pigments quand même. En espérant que ça fasse quand même quelque chose. Et j'ai obtenu un bleu pacifique. Un peu comme le bleu de l'iphone. Et une couleur je dirais un peu bordeaux, lit de vin. Donc là je me suis dit il y a 2 options qui s'offrent à moi. Soit je fais des mélanges avec de l'acrylique et de l'eau. Des tubes de peinture pour enfants en acrylique ça coûte rien du tout. Ça sèche bien mais je suis pas sûre si c'est vraiment bien pour le bois. La deuxième option c'est acheter des teintes déjà toutes faites. Mais trouver la teinte la plus claire possible pour pouvoir ensuite y mélanger de l'acrylique ou de la gouache ou des pigments. Et obtenir les couleurs que je veux. Mais avec une base de produit qui on va dire est la meilleure. Dans le sens où dedans il y a des accélérateurs de séchage, il y a tout ce qu'il faut. Je dirais que entre la solution la moins chère et la solution la plus chère, je choisirais la solution la plus chère. Bref j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. C'est pas aussi incroyable que d'habitude mais il fallait que je prenne le temps de faire ces choses là. Je me suis dit que ça pourrait être intéressant de vous les filmer aussi. Et aussi de vous montrer quand il y a des gros files comme ces premiers essais de teinture. N'hésitez pas à me dire quelle est votre couleur favorite. Voilà on se retrouve très vite pour une nouvelle construction.